Hey, salut tout le monde, c'est King Lizard, on se retrouve sur Cities Skyline. Et ouais, alors aujourd'hui, on va s'attaquer un petit peu plus en profondeur au problème des transports, notamment les bus et les métros dans cette zone empire... enfin empire... Il va falloir des bus et des métros dans cette zone, et dans l'empire de King Gaming, les hauteurs de Diamond et la concession fusion Inc. Il va me falloir également des bus. Alors on va regarder vite fait, parce que ici je sais que j'ai un bus déjà, sur cette ligne-là, donc pour tout ce qui est la concession fusion Inc. Hauteurs de Diamonds, à la limite je ne mets pas de bus parce que bon bah, il y a quand même le métro qui dessert pas mal. Et puis il y a quand même le bus sur le côté qui fait quand même le tour, donc ça devrait pas trop poser de problème. Par contre, niveau empire de King Gaming, il va m'en falloir au moins deux lignes de bus. Donc on va faire ça tout de suite, c'est parti. Alors par où on commence et quels sont les points importants à connecter ? Alors vite fait, je sais qu'ici je vais avoir un point. C'est obligatoire parce que bon bah ici on a le métro, on a ces deux bâtiments touristiques, donc il va me falloir un bus par ici. Donc si je peux aller le poser par ici, ça serait bien, entre les deux. Ok donc alors, celui-ci, comment on va le faire avancer ? Là c'est vrai que ça va être problématique parce que c'est du sens unique. Du coup il va falloir que je passe dans ce sens-là. Je vais mettre un arrêt par ici. Voilà, pas trop espacé mais pas trop proche les uns des autres non plus. Ici ça va être compliqué de poser un arrêt. Alors ouais, ça c'est du sens unique. Galère. Galère surtout pour l'autre ligne qui va arriver après. Voilà, un arrêt ici, un autre. Voilà. Par là-bas, on continue. Au bout et là on va faire le tour, tout simplement. Ah, voilà, ici ça pose problème. C'est une histoire de sens unique là. Et tu viens connecté par ici. Alors on a une première ligne de bus ici. Je vais en faire une deuxième qui fait par contre cette fois-ci toute cette zone-là. Alors la même chose, je vais faire le même arrêt à cet endroit-là. Créer une nouvelle ligne. Voilà. Alors cette fois-ci on va partir dans ce sens-là qui revient là, qui revient là et qui revient là. Ah ok. Donc. Pardon. Allez. Un ici. Je comprends rien. C'est quoi cette route là ? Lol, j'arrive pas à poser d'arrêt ici. C'est pas une autoroute pourtant ça. Je vais galérer. Je le sens bien. Oh les sens unique quoi, c'est la folie. Tu viens par là, tu t'arrêtes ici c'est pas mal. Un peu plus loin ça serait bien. Tu remontes là et après tu reprends la voie centrale. Je vais... Ouais, je vais remettre un là. Un petit peu en quinconce par rapport... Là je peux pas... Ouais là je peux pas passer, ça va être galère. Il faudrait que j'aille dans l'autre sens. Oh le bus qui veut rien dire ici. Je vais mettre un arrêt là et un arrêt ici. Alors ici je peux pas passer, ça va être la misère. Sens unique. Ouais pour aller là il doit faire tout le tour hein. C'est n'importe quoi cette ville. C'est quand tu poses les lignes de bus que tu te rends compte que finalement ta ville elle veut rien dire quoi. Là je sais même pas par où il passe le bus en fait. Ouais il doit faire un super gros détour hein. Parce que rien que pour aller par exemple ici... Voilà. Il doit faire carrément tout le tour. Putain c'est merdique. Je te jure c'est trop merdique. Tiens tu vas venir me poser une ligne ici et une autre tu viens connecter par ici. Voilà je vais pas me casser la tête plus longtemps que ça parce que sinon ça va prendre des plombes. Bon alors j'ai deux lignes. J'ai deux lignes bleues par ici mais je vais les colorier plus tard. Ici j'ai une ligne. Je vais faire une ligne de connexion entre les deux. Et ici je vais faire une grande ligne qui fait la totalité de cette zone. Alors de ici jusque... Ouais non c'est n'importe quoi. Où est-ce que je fais ma connexion ? Bah devant là. Ouais. Là je crois que je vais être un petit peu moins embêté avec les sens uniques. Ouais je continue pas dans cette zone. Alors par contre il va falloir que je connecte les endroits intéressants c'est à dire celui-ci. Tu vas me mettre un arrêt ici et un vraiment pas trop loin. Ouah je fais deux lignes. Ouais je vais faire deux lignes ça va être plus simple. Et tu retournes là-bas directement. Super. Alors on continue avec cette zone. Je sais que je vais avoir des arrêts ici. Ça c'est du sens unique. Je vais galérer. Alors je sais qu'il va falloir que je passe par ici. Est-ce que tu peux faire ça ? Ouais. Tu pourras faire ça. Alors tu viens ici. Tu descends. Cimetière. Tu arrives sur cette route ici mais tu viens... Alors quand t'arrives là tu fais quoi ? Hop. Ouais je vais faire comme ça. Et après je prendrai cette route là. D'accord. Tu viens ici. Ensuite... Ça c'est du sens unique également ? Ouais. What ? Par où il passe ? Ah ouais. Sens unique aussi ça. Il doit faire tout un détour de malade. Euh... Tu sais quoi ? Tu vas retourner en arrière maintenant. Je fais un arrêt... Ouais. Je fais un arrêt sur chaque arrêt. Ouais. Je fais un arrêt sur chaque arrêt. Je fais un arrêt sur mon bras. Je comprends plus rien. Franchement sans déconner faut que je refasse tout quoi. Parce que là tu comprends plus les lignes où elles vont... C'est quoi ça ? Ça ça va pas du tout ça. Faut pas aller par là. C'est pas bien. Voilà. Tu commences là. Tu t'arrêtes ici. Tu t'arrêtes ici et de l'autre côté du machin botanique là. Au cimetière c'est très bien. Et ensuite... Tu vas t'arrêter devant ce bâtiment. Et ensuite tu continues au sud et tu reconnectes ici par la suite. Ça va le faire. Voilà. Je cherche la voie la plus simple. Est-ce que je peux faire une connexion entre les deux ? Ça serait plus simple. Enfin ça serait plus logique déjà. Sauf que là c'est du sens unique. Et que là il me semble que c'est du sens unique aussi. En fait c'est la ville où il faut pas habiter quoi. Faut pas y aller. Comment je me suis chié sur les centres-villes. C'est n'importe quoi. Ça veut rien dire. Pour faire une connexion là-bas tu passes par où ? Tu reprends toute l'autoroute. Ouais c'est complètement con mais bon on va devoir faire ça. Bon bah j'ai fait une grosse ligne pour toute cette zone et puis ça ira très bien. Oh la misère ! Allez 10 minutes pour faire des lignes de bus là. Alors on va passer au métro. Parce que le métro c'est bien et puis ça rapporte. Vous voyez 7143 par semaine. C'est pas mal du tout. Alors on va faire des connexions entre là et ici quelque part. Donc ce qu'il y a de bien avec le métro c'est qu'on est pas embêté avec l'essence unique. On fait un peu ce qu'on veut. Donc aux abords des grandes routes ça me paraît le plus logique. Je vais en mettre un ici et un par ici. Ouais si j'arrive à le poser. Ouais c'est pas le meilleur endroit de la planète. Aux abords des grandes routes s'il vous plaît. Allez on va dire que ça marche. Alors je sais que j'en aurai un ici devant. Enfin quelque part devant. Bon au pire si je casse un bâtiment c'est pas grave. Donc je vais en rajouter un par ici. Et il se trouve que ici j'ai deux bâtiments importants donc je vais mettre deux arrêts. Bon je pourrais le mettre là mais ça m'embête un peu. Voilà. Un par là et un par ici. Ici je peux en claquer un ici à côté du machin du parc. Parfait. Et voilà on va connecter. C'est franchement beaucoup plus agréable de poser les métros. Allez on va tirer les lignes. Hold the line. Euh tu vas me faire une ligne ici aussi. Voilà. Love is always on time. Wow wow wow. Hold the line. Tout va bien. Alors je sors du restaurant. J'étais parti avec mon pote au resto. On a bien mangé. Enfin une brasserie hein. On s'est pas cassé la tête non plus. Et on a mangé un bon beefsteak. 300 grammes de beefsteak. Une entrecôte. Bien comme il faut. Avec sa paire de frites bien sûr. Enfin un truc tout simple hein. Tu sais. Un petit peu de salade. Voilà. Et puis quelques tomates. Et puis c'est tranquille hein. Avec de la bière bien sûr. Bien entendu. Bon bah on est pas mal desservis ici hein. On va commencer par poser une ligne d'aller-retour entre ici et là. Et ensuite on va créer une nouvelle ligne ici. Pour faire le tour du quartier. Par contre on a même pas pu vaper dans le restaurant. Ça c'était vraiment dommage. Et là tu connectes. Et on est pas mal. Donc j'ai relié les quartiers importants, les monuments importants. Et c'est pas trop mal. Alors au niveau de la coloration des lignes de bus. Parce que maintenant je peux le faire. Alors ici j'ai une ligne bleue. Mais je crois que je vais la laisser en bleu. Bon on a pas non plus un choix mirobolant de couleur. Enfin on a toutes les couleurs. Mais après faut qu'on peut bien le distinguer si tu veux. Alors qu'est-ce qu'on a comme ligne ? Faut que je retourne sur les bus. Voilà. Alors j'ai une ligne ici. Et une autre ligne. Qui veut rien dire. Ça c'est ça franchement ça veut rien dire. Donc cette ligne là. Et je vais essayer de la colorer dans un autre coloris. Enfin une des deux après. Si je tombe sur l'autre ligne c'est pas grave. Il faut qu'elle puisse se distinguer l'une de l'autre. Donc je cherche un bus. Je suis encore sur la ligne là ? Ouais. Non plus. Mais il est où le bus ? Ah. Je l'ai paumé. Il est là. Un bus. Tu as dix ans pour trouver un bus ici. Sans déconner c'est pas normal. Alors où tu vas toi ? Tu continues tout le temps tout droit. Y'a pas de bus. Y'a pas de bus. Mais c'est la misère pour trouver un bus par ici. Alors tu tournes. Toujours pas de bus. Je pète un plomb. T'es sûr qu'ils ont mis des bus sur cette ligne ? T'es sûr qu'ils ont mis des bus sur cette ligne ? Elle est pas pétée cette ligne ? Et si je clique sur l'arrêt... Non ça ne marche pas. Eh mais attends c'est peut-être une toute nouvelle ligne. Du coup les bus sont pas encore partis. A tous les coups c'est ça. Faut simplement que j'attende qu'il y ait un bus qui passe à un arrêt. Allez les bus là ! Après y'a n'importe lequel. Comme y'a deux lignes à cet endroit là, c'est deux lignes bleues. J'en change un et ça me permet de faire la distinction entre les deux. Y'a pas de problème. Ok. The blue bus is calling us. Driver will you taking us ? Alors ? Je trouve pas de bus. C'est la galère. Eh dix minutes pour trouver un bus. Ah ! I got you under my skin. Tout va être... Je vais tout faire en chanson aujourd'hui. Tiens je vais mettre une ligne jaune. Jaune pétant, ça va le faire. Jaune vert pétant, c'est pas grave, ça marche. Au moins on voit bien la différence entre la ligne bleue et la ligne jaune. Donc ici on a encore une ligne bleue. Qui va rester bleue parce qu'elle est pas en corrélation avec les autres. Donc ça va, ça pose pas de problème. Ici... Ben... Cette ligne là, je pourrais la modifier, tiens. Eh non, pas ça. Tiens. Hop. Toi t'es bleu. Je vais te mettre en rouge. Parfait. Et ici on a une grosse ligne. Donc ça n'a même pas la peine de changer sa couleur. Tout va bien. Enfin. Enfin on a terminé. Alors, comment ça se passe ? Au niveau de la circulation... Bon, c'est assez tendu mais ça passe. C'est pas mal fluide. À part à cet endroit là. Apparemment tout le monde utilise cette sortie ici. Et il y en a un paquet qui font le demi-tour. Alors ce que je peux faire, c'est que... Je vais faire une sortie toute simple. De connexion si je peux. Voilà. C'est un peu compliqué pour eux de faire le demi-tour mais normalement ça devrait aller. Et ça devrait un peu limiter le nombre de personnes qui arrivent à cet endroit là. Il faut le temps que ça se mette à jour au niveau de la circulation. En fait, quand tu poses la route, une fois qu'elle est posée, les véhicules qui partent... Ils peuvent prendre la nouvelle route. Ceux qui sont déjà partis, ils vont rester sur leur ancien trajet. Enfin, autant que faire se peut. Parce qu'après tu peux changer une route de sens, etc. Bon, ça va. Ça va ici, ça va commencer à être utilisé. Et ça va probablement réduire un peu le trafic sur cette bande là. Mais pour être sûr, je vais pouvoir mettre du... Du double voie. Là, il y a une simple voie. Donc je vais faire un upgrade là-dessus. Et voilà. Avec deux voies, ça devrait aller un peu mieux. Avec une voie qui va à droite et une voie qui va à gauche. Alors, où est-ce qu'on en est ? Au niveau de la circulation. Il y a ce passage là qui est assez serré. Mais ça va encore. C'est pas non plus merdique. Ici, c'est pas trop... Pas trop mal. Ça passe. Peut-être par la suite, une fois que j'aurai développé ce quartier là, ça va devenir compliqué. Mais pour le moment, il n'y a pas de raison vraiment de changer quoi que ce soit. Bon, ici, il y a toujours ce problème. Malgré le fait que je leur ai donné des voies de sortie ici, tout le monde veut aller sur cette voie centrale ici. Ils prennent toujours le chemin le plus court. C'est-à-dire que si tu fais un chemin qui est plus court mais qui est pas pratique, qu'il est constamment bouché par exemple, eux, ils savent pas. Tu vois, Bison Futé, ça existe pas chez City Skyline. Du coup, ils vont systématiquement prendre tous la même route la plus courte. Ils vont tous se retrouver dans les bouchons. Donc, c'est pour ça que même des fois, tu peux mettre des sorties, tout ça, qui sont finalement pas tellement utilisées quoi. C'est dommage. Il devrait y avoir un algorithme dans ce jeu qui redirige les voitures en fonction de... Parce que des fois, tu as deux chemins pour aller au même endroit. Qui redirige les voitures en fonction des bouchons. Ça serait pas mal. Mais c'est pas compliqué à faire. Tu regardes la carte du trafic et voilà. Si la route est encombrée, passe par ailleurs quoi. Je veux dire, c'est pas tellement compliqué à coder après. Mais bon, c'est vrai qu'ils auraient dû penser, ils ne l'ont pas fait. Alors, ça fait qu'on se retrouve avec des trucs comme ça. En même temps, là-dessus, ils ont pas tellement de choix. Je veux dire, pour aller là ou là à partir d'ici, ils sont pratiquement obligés de passer par là ou par là quoi. Et le problème, c'est que ça, je peux pas upgrade. Parce qu'il y a cette route ici. Alors, à la limite, je bouge cette route là et j'upgrade ici. Mais ça changera pas le fait qu'ici, j'aurai un ralentissement. Donc, euh... Voilà, cette merdique quand même. Bon, là, ils sont même pas obligés de s'arrêter finalement. Donc, c'est pas mal. Ça allège un peu le trafic sur cette route. Et après, ils arrivent tous ici. Mais ici, ils ont forcément un stop. Je peux pas tellement faire autrement. J'ai pas tellement le choix. Enfin, remarque, après, tu regardes les grandes villes. La plupart des grandes villes, elles sont embouteillées. Typiquement, tu vas à Paris ou à Lyon. Surtout Lyon, c'est... Enfin, Paris, c'est chiant aussi. Mais, euh... Lyon, c'est chiant. Parce que c'est des sens... Les sens uniques à Lyon sont merdiques. Mais, euh... Enfin, je suis passé il y a quelques années. Donc, euh... Je me souviens que c'était chiant. Mais... Là, je suis repassé récemment. Bah, je sais qu'à l'époque, j'avais galéré. Je suis pas de Lyon. Je crois que je connais pas la ville, quoi. Oh, la misère que c'était. Et Paris, bah, Paris, ça a toujours été merdique. Ça leur restera toujours, hein. Alors... Bon, ici, ça va. C'est plutôt correct. Ici, pour l'instant, il y a personne. Parce que, bon, il y a encore personne sur le Square Lila. D'ailleurs, il y a pas de nom pour le Square Lila. Je vais passer le message aussi au début de l'épisode prochain. Comme ça, tout le monde pourra l'entendre. Euh... Il y a pas de nom encore pour le Square Lila. Donc, donnez des noms. Donnez des noms. Là, j'ai plus de nom. Pour nommer les quartiers. Et j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de place à utiliser. Vous voyez que, pour l'instant, je n'ai que 1, 2, 3, 4, 5 cubes de débloqués. Et je peux aller jusqu'à 25 parce que j'ai mis le mod en place. Et comme je disais aussi à un des abonnés qui me demandait ça sur Youtube. Je sais pas quand est-ce que je vais arrêter la série. Je l'arrêterai quand j'en aurai marre. Et pour l'instant, j'en ai pas marre. Voilà. Moi, je fais comme ça, hein. Il y a pas de problème. Je... Tant que ça me plaît, je joue, hein. Donc, voilà. Et j'essaie de suivre un petit peu l'actualité du moment et tout ça. Mais en ce moment, il n'y a vraiment pas de jeux qui me plaisent, qui sortent. Donc, euh... Donc, je joue pas. J'y joue pas. Et puis, je ferai autre chose une fois qu'il y aura un bon jeu qui sortira. Pour l'instant, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc, je vais rester sur ce jeu-là. Après, si vous avez des idées et tout ça, euh... Partagez-les-moi, hein. En commentaire, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Je peux pas faire tout ce que vous demandez. Parce que déjà, un, j'ai pas le temps. Et de deux, j'ai pas l'argent pour acheter tous les jeux que je veux. Et de trois, je peux pas diffuser tout ce que je veux non plus. Donc, je m'arrange, hein. Mais bon. On va s'arranger. On va trouver un truc sympa. En tout cas, moi, pour l'instant, cette série me plaît beaucoup. Si vous, ça continue à vous plaire, hein. Quand même, là, on arrive à l'épisode 20... 23, 20... Quelque chose comme ça. Et ça va encore continuer longtemps. Longtemps. Alors, pourquoi ça m'embête pas ? Tu sais, tu regardes la chaîne de Northern Lion. Lui joue à The Binding of Isa qui doit être à l'épisode 300, hein. Ça va. Ça va. Donc, c'est la fin de cet épisode. On a fait tout ce que l'on voulait lors de cet épisode. Et moi, je suis content. Content de cette ville. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes content de l'évolution de la ville. Apparemment, c'est ce que vous laissez transparaître dans les commentaires. Et... Et bien, on va continuer à l'épisode prochain avec probablement le développement du Square Lila. Et de quelques blocs d'habitation, hein. Probablement dans cette zone. Voilà. J'espère que ça vous a plu. A très bientôt. Salut.